Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le roi d'épée, le 4 d'épée, le 5 de bâton, 7 de denier, 9 d'épée et le 3 de coupe pour finir. Alors, c'est joli votre tirage parce que vous avez une ligne là qui est quand même assez raide, assez fixe où l'idée c'est justement de dépasser quelque chose. Et puis là, j'ai une autre ligne où justement ça s'ouvre, ça s'expanse et ça termine avec un très joli 3 de coupe où on se retrouve, où on partage des choses, où on fait place à des moments plus légers, plus sympas, avec des amis, avec l'entourage, c'est la récré quoi. Donc, c'est sympa. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de roi d'épée. Vous êtes quand même dans un état d'esprit assez clair. Le roi d'épée, il sait où il va. Intellectuellement, les choses sont bien posées. C'est quelqu'un qui ordonne, qui maîtrise, qui impose. C'est souvent une carte qui reflète des professions d'autorité justement. Donc, de loi, policier, notaire, avocat, quelqu'un de haut placé dans l'administration. Alors, peut-être que c'est vous qui avez, qui êtes justement en train de faire quelque chose avec toute votre expertise et votre autorité, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est très expert dans son domaine. Ce n'est pas forcément et uniquement une profession de loi, mais ça peut être quelqu'un qui justement est très calé et très carré aussi dans son domaine, pointu, et qui peut peut-être vous aider à faire quelque chose ou quelqu'un avec qui vous interagissez, quelqu'un qui, ça peut être, j'ai l'impression que ça peut être à la fois quelqu'un qui peut vous aider et en même temps, il y a quelque chose de, si ça parle de quelqu'un d'extérieur à vous, quelqu'un qui a une grande maîtrise, qui ne montre absolument pas ses émotions, quelqu'un qui cloisonne, on est là pour parler business et on ne parle que business. Alors, je dis business, ça peut être autre chose, mais bon, le type d'interaction que vous avez avec cette personne, vous savez dans quel domaine c'est et on ne sort pas du cadre et cette personne ne vous laisse pas sortir du cadre. Et précisément, vous, vous aimeriez bien sortir du cadre. Donc, je ne sens pas que cette personne soit, est-ce qu'elle est contre vous ? Pas nécessairement. Je n'ai pas, j'ai quand même une impression de bienveillance. Là, on a une représentation, c'est un docteur en fait qui vient, qui vient voir sa patiente. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui est là pour, pour vous apporter, pour vous apporter de l'aide, du soin, d'une façon ou d'une autre. Mais, il y a ce côté où on ne sort pas du cadre. Et vous, vous êtes dans cet état d'esprit cette semaine, 5 de bâton. 5 de bâton, on est plusieurs à avoir un projet en commun, à avoir une envie commune, mais ça manque de cohésion, on n'arrive pas à se mettre d'accord qui fait quoi et quand et comment. Bon, on perd de l'énergie là-dedans, il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Et là, cette représentation, c'est, vous vous sentez face à un mur. Parce que précisément, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, est-ce que c'est vous qui, finalement, avez bâti ce mur quelque part, parce que vous avez cloisonné dans un environnement, vous n'avez pas voulu mélanger travail et plaisir, par exemple, Or, vous avez une interaction avec quelqu'un et puis ça commence à dépasser le cadre du travail et finalement, vous aimeriez bien parce que vous prenez plaisir à interagir avec cette personne. Mais dans vos valeurs intellectuelles et morales, il y a cette règle qui dit non, si on bosse ensemble, on ne va pas sortir boire un pot ensemble. Ce n'est pas possible. Sauf que ça commence à vous tirailler intérieurement et vous avez envie de franchir, de casser ce mur symboliquement et d'aller au-delà de la limite que vous aviez vous-même bâti. Et ce que vous voulez avec le 4 d'épée, c'est la même chose. Le 4 d'épée, c'est de la guérison, c'est du repos, mais c'est également sortir d'une forme d'enfermement mental, se remettre en question, c'est voir les choses, penser autrement. Donc pour certains, ça me parle de ça. Pour certains, vous aviez posé des formes de règles. Dans quelle situation et dans quel contexte de votre vie, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires si vous en avez envie. C'est toujours enrichissant et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc pour certains, ça vient de vous. Vous aviez posé quelque chose et là, vous sentez que finalement, ça devient enfermant et conflictuel pour vous en vous. Et vous avez envie d'ouvrir de l'espace, vous avez envie de créer de l'espace, vous avez envie de sortir de cette idée que vous aviez posée et de vous remettre en question. Parce que finalement, il y a quelque chose qui vous a blessé là-dedans. Alors blessé, ce n'est pas forcément une grande blessure, mais il y a une gêne, il y a un inconfort, je sens que vous manquez d'espace, vous manquez de visibilité, vous manquez de... Cet homme, il cherche son chemin, là, il est aveugle, il cherche son chemin. Vous avez envie d'aller au-delà de la limite que vous aviez posée. Ce que je viens de décrire, ça peut venir de l'extérieur. Ça peut être une personne à l'extérieur de vous avec laquelle vous interagissez. Et c'est cette personne-là qui a posé des frontières, des limites, des règles. Et vous, vous avez envie d'aller au-delà de ces règles. Alors, ce n'est pas pour être dans l'illégalité ou bon... Mais c'est... Il y a quelque chose de trop raide là-dedans. Je vous disais, j'ai une ligne là où c'est quand même assez raide et assez enfermé. Et là, il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture avec de l'amitié, de la réjouissance, du partage. J'ai une notion ici, il faut être sérieux. Et qui dit sérieux, dit on n'a pas le droit de s'amuser, on n'a pas le droit de souffler, on n'a pas le droit de respirer, on n'a pas le droit de sortir du périmètre bien posé et bien établi. Et là, précisément, on sort du périmètre établi et on prend l'air et on laisse aussi les choses se faire. Là, il y a une volonté aussi de contrôle. Il y a une volonté de contrôle et ici, il y a une libération du contrôle, il y a une forme de lâcher-prise qui laisse aussi la part belle à ce qu'amène l'autre, à ce qu'amène l'univers, les surprises de la vie. Et voilà, quand on se fait une soirée entre amis, on ne planifie pas de A à Z comment va se passer la soirée. On sait simplement qu'on va passer la soirée avec des personnes sympas qu'on apprécie et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et là, j'ai l'impression que c'est aussi ce côté un peu enfermant d'avoir peut-être posé de la stratégie que vous remettez en question pour pouvoir ramener un peu plus de réjouissance, un peu plus de vie là-dedans. Parce que là, il y a quelque chose qui est bien pensé, mais qui manque de, je vais y arriver, de peps, de pétillant, de vie quoi. Alors, votre force, c'est marrant, regardez, votre force et votre challenge. Regardez ces représentations. Si le focus veut bien, vous savez qu'il faut être extrêmement patient avec mon focus. Voilà, votre force. Regardez, on a une femme qui libère une colombe. Et puis là, en pleine nature, bon. Et le challenge, on a cet homme symboliquement qui est comme un oiseau en cage, mais la porte est ouverte. Et là, c'est, mais quand est-ce que, il y a ces oiseaux qui sont dehors qui le regardent en lui disant, mais quand est-ce que tu vas t'envoler ? Quand est-ce que tu vas sortir, quand est-ce que tu vas sortir de ta cage ? De la cage que, soit que tu avais toi-même posée, mentalement, soit de la cage quittée. Je n'ai pas envie de dire imposée parce que je n'ai pas la sensation qu'on vous ait imposé des règles. J'ai plus la sensation que peut-être quelqu'un de l'extérieur vous a exprimé ses règles à lui ou à elle et vous avez choisi de respecter les règles de cette personne sans les remettre en question jusqu'à ce moment où là, ça devient enfermant pour vous et vous vous dites, bon, comment je fais ? Peut-être aussi pour rester en bon terme avec cette personne, pour ne pas que ça casse quelque chose dans notre relation, mais comment je fais pour aller au-delà des règles de cette personne et revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus festif ? Alors, votre force. Le 7 de denier, le 7 de denier, le sens premier de cette carte, c'est la carte du jardinier, c'est la patience, c'est le fait de... Alors, on vous conseille d'être patient. Le jardinier, pour moi, la métaphore de cette carte, c'est le fait que vous avez votre part à vous. C'est la part du jardinier qui sélectionne ses graines, qui travaille sa terre, qui enlève les mauvaises herbes au fur et à mesure, qui suit la croissance de sa plante, qui fait attention à regarder la météo et puis à protéger sa plante du soleil ou des intempéries, etc. Ça, c'est la part du jardinier, c'est votre part à vous. Et vous avez du contrôle et de la maîtrise là-dessus, mais uniquement là-dessus. Et dans la métaphore du 7 de denier, c'est que l'autre part, c'est la part de l'autre, c'est la part de l'univers. C'est ce que vous ne maîtrisez pas. Et là, le jardinier, il sait très bien que tout ce qu'il peut faire, c'est faire du mieux qu'il peut sur sa part à lui. Après, le reste, ce que va lui envoyer l'univers, est-ce que ça sera de la pluie, de la grêle, quand bien même la météo a annoncé du soleil, on n'est pas à l'abri d'avoir un orage comme ça, qui pète et qui abîme les plantes. Il ne sait pas non plus quelles têtes auront exactement ces tomates quand elles vont sortir de terre. Il sait que ça sera des tomates parce que normalement, il a bien fait son boulot, il a bien choisi ses graines. Mais bon, quelles têtes elles vont avoir et quel goût elles vont avoir, ça, il n'a pas de prise là-dessus. Donc, on vous demande d'être patient, de vous contenter de ce que vous pouvez faire, vous. Et si ça implique un environnement, une autre personne, laissez cette surprise de l'environnement. Ne restez pas enfermé dans vos propres règles. De toute façon, vous n'en voulez plus. Vous voulez en sortir, clairement. Vous voulez trouver votre chemin. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a enfermé là-dedans, qui vous a étouffé. Et vous voulez de la liberté. Vous voulez vous amuser. Donc, faites votre part à vous, du mieux que vous pouvez. Et puis après, laissez-vous accueillir ce que l'univers vous envoie à travers l'autre. Et si c'est l'autre qui a posé des règles un peu strictes, faites quand même votre part à vous. Si ce mur, il ne vous plaît pas, faites comme cet homme, attrapez votre... votre... Comment ça s'appelle ? Un maillet ? Non, c'est votre masse. Voilà. Pour un maillet, c'est plus petit. Une masse, c'est plus gros. Pour casser un mur, il vaut mieux une masse. Donc, attrapez votre outil. Et puis, allez-y. Franchissez les frontières. Démolissez les barrières. Faites votre part à vous. Et puis après, la réaction de l'autre, de l'univers, ça sera... Ça, ça ne dépend pas de vous. Le 7 de denier vous invite à être patient. Là où on a aussi de la rigueur, de la stratégie, du plan, là c'est très intellectuel. On planifie, on pose les choses. On fait souvent ça, et des fois un peu en excès, précisément parce qu'on veut être rassuré. Or, l'assurance zéro risque dans n'importe quel domaine d'ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut faire comme le jardinier. Fais du mieux que tu peux. Et puis après, le reste, tu t'en remets à l'univers. Tu verras bien comment l'univers, comment l'autre te répond. Donc, lâchez un peu cette volonté de stratégie. Qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne de l'autre. Mais lâchez ça. Et puis, offrez-vous cette liberté. Et soyez patients pour voir ce que ça donne. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des plans sur 10 ans. L'idée, c'est quand même plus agréable de vivre les choses au jour le jour en prenant chaque jour et puis chaque étape, l'une après l'autre. Aujourd'hui, et juste pour aujourd'hui, dans cette étape et juste pour cette étape, je fais de mon mieux, je fais à mon rythme et dans ce qui est le plus agréable, le plus serein pour moi. Et puis éventuellement aussi pour mon environnement. si vous avez à cœur de ne pas casser quelque chose aussi dans une relation. Mais je fais ça juste pour cette étape et juste pour aujourd'hui. Demain, après-demain, la semaine prochaine, ce n'est pas encore là. On verra quand on y sera. Donc, soyez patients, soyez ouverts. cette colombe, c'est aussi un symbole de paix. Donc, plutôt que d'essayer soit d'obéir à des lois, soit de poser des règles, envoyez cette paix, trouvez cette paix à l'intérieur de vous en vous offrant de la liberté et du coup, en étant vous-même plus en paix, c'est également de la paix que vous allez envoyer et offrir à l'extérieur. Donc, si ce n'est pas vous qui étiez un peu tendu, un peu rigide, si c'est l'extérieur, à partir du moment où vous vous offrez cet espace de liberté et vous devenez plus détendu et plus serein, c'est ce que vous allez vibrer, ce que vous allez offrir, envoyer à l'autre et ça peut aussi détendre l'autre. Et donc, en challenge, vous avez compris, le 9 d'épée, c'est trop de mental. Donc, on arrête la stratégie de trop penser, etc. le côté aussi enfermant de cette cage avec des règles, avec des lois, avec des pensées, des jugements, des croyances, peu importe ce que c'est. On évite de rester là-dedans, d'autant que la cage que ça représente, si ça veut bien, oui, la porte est ouverte. Donc, là, on vous dit, sort de cette cage. Il ne tient qu'à toi. Et c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voulez sortir de cette cage, vous voulez casser le mur, vous voulez trouver votre chemin, vous voulez plus de clarté, vous voulez trouver la sortie aussi. Alors, ça ne va pas être forcément simple à faire comme ça en deux coups de cuillère à peau cette semaine. Il y a des moments où vous allez vous sentir encore enfermé. Il y a des moments où vous aurez commencé à créer un peu d'espace. Et puis, vous serez rattrapé soit par vos propres petites voies intérieures, soit par les règles de l'environnement. Mais, vous avez cultivé la patience. Ok ? Ne cherchez pas peut-être aussi ce mur. Vous n'allez peut-être pas le dégommer en une seule journée. Peut-être pas complètement non plus dans toute cette semaine. Faites à votre rythme et du mieux que vous pouvez. Ok ? Mais, tout ce que vous pouvez faire qui va dans le sens de l'ouverture et de l'envol pour sortir de cette cage, faites-le. En résultat, je vous fais confiance, il y a quand même de la liberté qui s'installe parce qu'en résultat, avec un 3 de coupe, c'est du partage, c'est de l'amitié, c'est des réjouissances, c'est également des retrouvailles, des réconciliations. Donc, pour ceux qui pour ceux qui avaient un peu peur de sortir d'un certain cadre avec quelqu'un, il y a vraisemblablement de l'amitié, des possibilités en allant au-delà de certaines règles, de prendre du plaisir à partager des choses ensemble. Pour d'autres, ce qui était peut-être un peu raide, c'est que c'est l'enfermement, l'enfermement avec le confinement, etc. et là, vous avez enfin la possibilité de bouger pour retrouver des amis et là, c'est aussi l'impression, la levée de confinement, ça fait tellement longtemps. Bon, allez, je vais moi aussi suivre le conseil du 7 de denier, sois patiente. Voilà. La levée du confinement, ça fait tellement longtemps qu'on nous dit t'as pas le droit de sortir, alors tu peux sortir, mais il faut que tu sois rentré à 7h et puis à 9h. on est tellement habitué à rester enfermé chez nous qu'il y a la levée de confinement, on peut sortir, on peut aller boire un verre, on peut retrouver des amis, on peut voir la famille et en fait, c'est comme si on s'était habitué à cet enfermement et on n'ose plus mettre le nez dehors, on n'ose plus en profiter. Là, on vous dit mais si, vas-y, vas-y, fais-le en prenant ton temps, mais t'es pas obligé de te précipiter, c'est une carte lente, le 7 de denier, fais-le à ton rythme, mais sors, mets le nez dehors, il y a des belles réjouissances qui t'attendent et si tu veux retrouver des amis, de la famille, des gens qui te manquaient, il est temps pour toi aussi de, maintenant que la porte, que les règles ont changé et que, officiellement, on peut sortir, c'est à toi peut-être aussi de faire tomber tes règles intérieures qui disent finalement, je ne suis pas si mal chez moi et dans mon petit environnement et je n'en sors plus. Il y a des personnes suite au confinement qui n'ont plus envie de retourner travailler dans les anciennes conditions. Le télétravail, finalement, ça leur va bien, elles ont découvert un nouveau mode de vie avec le confinement et on n'a plus envie de ressortir. Mais là, l'univers est en train de vous dire ok, très bien, tu as découvert une forme de paix en toi dans cette nouvelle façon de vivre mais fais attention de ne pas te réenfermer dans un nouveau schéma en fait. Fais-toi plaisir. Là, il s'agit de profiter de bons moments avec des personnes de votre entourage. Amis, famille, ça peut être avec votre amoureux, votre amoureuse aussi mais il y a un côté léger et superficiel dans le 3 de coupe qui fait beaucoup de bien. Là, c'est vraiment le fait d'ouvrir les fenêtres et puis tout à coup, il y a un petit vent frais qui vient aérer et ventiler une pièce qui avait été fermée. ça rendait claustro. Donc, c'est très sympa de voir ce 3 de coupe en résultat de votre semaine. Vous avez l'amitié et l'équilibre pour finir. Alors, l'amitié, c'est le 3 de coupe, l'amitié. On vous dit chercher votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Voilà, ne restez pas enfermés dans le boulot, dans vos occupations, etc. Et l'équilibre, prenez le temps de vous détendre, c'est le 7 de coupe et puis le 7 de denier et ce 7... Oh, je vais y arriver. Donc, 7 de denier, 3 de coupe. Vous m'aviez comprise. Donc, équilibre, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Alors, posez des limites dans votre travail, ce n'est pas enfermez-vous, mais peut-être posez des limites pour arrêter de se faire enfermer avec le côté je cloisonne et je ne fais que travailler et du coup, je ne sais plus en sortir. Voilà ce que j'avais pour vous. Cette semaine, les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.